Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit vlog Alors si vous me suivez sur Twitter, vous avez du le voir, aujourd'hui on est donc vendredi C'est une journée, comment dire Une journée de grosse flemme Mais vraiment vous savez, la grosse flemme qui fait que dès le matin on se dit Voilà, ça résume bien ce que je pense là aujourd'hui Donc ceci pour diverses raisons, diverses petites bricoles qui m'ont un petit peu chiffonné Et quand je suis comme ça du coup j'ai envie de rien faire Mais je me suis dit qu'il y avait une vidéo que j'allais peut-être vous tourner Mais du coup ce serait peut-être mieux de faire un mini vlog pour la faire plutôt qu'une vidéo beauté Il s'agit de mon rangement make-up Donc c'est parti Alors avant de commencer ce petit tour du propriétaire, néanmoins un petit disclaimer Je sais que quasiment toutes les youtubeuses le font avant ce genre de vidéo Mais c'est parce qu'il a été prouvé que c'est important quand même de le préciser Si je vous montre dans un instant tout ce que j'ai, c'est parce qu'on me l'a demandé C'est parce que c'est une vidéo qu'on me réclame depuis des lustres Sinon sincèrement je ne le ferai pas Mais je sais que ça fait très plaisir à certaines personnes de voir dans quoi on range notre matos Entre guillemets, de quelle façon c'est rangé, de quelle façon on a organisé pour avoir des idées Pour pouvoir s'en inspirer ou se dire Ah tiens c'est sympa ce truc là, je ne connaissais pas et tout Je me demande bien où est-ce qu'elle l'a eu, je vais lui demander etc Voilà, le but de cette vidéo et de cette présentation de mon petit coin boudoir C'est vraiment ça, c'est vraiment partager avec vous La façon dont je m'organise Ou dont je suis désorganisée d'ailleurs Pour mon make-up et tout ce qui est girly Mais en aucun cas pour faire un étalage de tout ce que je possède En aucun cas pour dire Oh t'as vu moi j'ai tout ça Non, c'est vraiment parce qu'on me l'a demandé Et moi ça me fait plaisir de le faire Parce que je sais que ça peut donner des idées ou inspirer Et c'est tout Alors pour commencer vous le savez déjà Puisque vous avez déjà plus ou moins visité ma chambre plusieurs fois Mon coin make-up se trouve dans un coin de ma chambre Puisque là on a donc mon lit, mon armoire à bijoux Et avec du chantier par terre d'ailleurs il me semble Il me semble avoir eu du chantier non ? Un petit peu Et donc mon coin make-up Donc quand j'avais emménagé dans cette maison J'avais juste, je m'étais juste offerte le luxe entre guillemets De m'acheter cette fameuse commode Malm Mais pas vraiment pour faire comme tout le monde Plus parce qu'en fait elle est très très peu profonde Et que si vous voyez je cale mon pied d'appareil photo derrière Donc ça me permet de la reculer du mur Sans qu'elle prenne un encombrement pas possible dans la pièce C'est ce qui m'a vraiment décidée Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment Que contient-elle cette commode ? Donc pour commencer nous avons ici un petit panier Que j'avais acheté chez Maison du Monde Et en fait c'est celui que je laisse sur ma coiffeuse Parce que j'aime avoir sous la main tout ce qui est là-dedans Et surtout je n'ai pas forcément d'endroit pour ranger tout ça Donc là nous avons tout simplement mes crayons Principalement les Urban Decay Glide On puisque j'avais acheté le coffret du 25e anniversaire ? Non 10e ? Je ne sais plus Le coffret anniversaire quoi Et ensuite j'ai tous les produits que j'ai utilisé tout Enfin que j'aime utiliser tous les jours Donc là ma crème de jour Mon setting spray de Urban Decay Mes bébés crèmes Les quelques fonds de teint ceux que je préfère Mon stay flawless de Benefit Mes correcteurs également Qui se trouvent donc ici J'en ai plusieurs mais vous les voyez généralement dans mes tutos Alors là il y a un non-glasting qui se balade Mais en fait j'ai dû avoir la flemme de le ranger Il n'a rien à faire là Puisque là ce sont plutôt mes bases à paupières Qui sont ici Ainsi que quelques touches lumière Mon recourbecil et le deuxième n'est pas très loin Voilà il se cachait par ici Mais d'habitude je m'arrange pour le coincer là Mes os de teint Un petit kit blush et contouring de la marque Essence Que j'avais ramené de Croatie Donc voilà là vous avez vu Il y a mes sticks Maybelline Un petit peu tout pour le teint on va dire Ensuite je passe à côté Où j'ai mis un autre petit truc en acrylique Un petit rangement en acrylique Alors ça généralement je les achète sur Ebay Ou bien j'en avais trouvé en promo Chez Aldi Il me semble que c'est ça Chez Aldi Alors là on a le film Dans mon appareil photo qui se balade Donc hop plus ce toit Donc là dedans nous avons mes Eyeliner Make Up For Ever Là c'est un Ah c'est mon anti-cerne Touche veloutée By Terry Nous avons des petits eyeliners Également de chez Lime Crime En teinte très très flashy Quelques mini-mascaras Là on a ce dont je ne me sers plus En fait Il s'agit de mon feutre pour les sourcils Toujours pareil des eyeliners Des ombres crème de chez Kiko Également un color elixir de Maybelline Les pinceaux qui se trouvent dans les palettes naked Et que j'enlève tout le temps des palettes On a le Lemon Head Mon correcteur Kiko Un blush que j'aime particulièrement Et que j'avais eu lors d'un swap Il s'agit du Cabana Boy J'y arrive jamais à dire ce truc là Voilà ensuite quelques échantillons Rien de transcendant Là j'ai des fonds de teint Et mes sticks ELF Qui sont sortis en fait Et qui sont prêts pour une idée de vidéo Que j'ai eu sur le contouring Donc pour l'instant voilà Je les ai laissés sortis pour y penser Mon petit baumeos Qui traîne toujours plus ou moins sur la coiffeuse Puisque j'en mets à chaque fois que je me maquille Tous les matins Également j'aime bien la fée des neiges de Lush Donc voilà on me l'avait offert Donc du coup je la laisse traîner également Parce que généralement les baumes j'en mets tout le temps Dans ce petit pot nous avons en fait pareil Ce que j'ai utilisé il y a 2 ou 3 jours Et je n'ai pas encore rangé Donc généralement je le pose là en vitesse Pour éviter qu'il y ait trop trop de choses Qui encombrent la coiffeuse Suite j'ai laissé sorti bien entendu Le Kabuki de chez Kiko Et la poudre que je mets en ce moment En finition tout simplement Là pareil c'est ce que je n'ai pas rangé hier Et que j'ai utilisé Donc ça traîne toujours sur ma coiffeuse C'est la palette vis et la face palette de Kiko Là nous avons mon miroir Quelques barrettes, un élastique Et mon petit miroir de poche Que j'utilise donc pour m'épiler La télécommande de mon appareil photo Que vous avez bien sûr aperçu Hop juste là Ensuite on en vient au pinceau Donc j'ai bricolé avec un support derrière Et une petite planche Une petite planche de contreplaqué Pour que ce soit derrière ma coiffeuse Et que ça ne prenne pas de place dessus Étant donné qu'il y avait un espace Entre le mur et la coiffeuse Derrière nous avons un miroir Que j'avais eu Chez Je ne sais plus Chez Kaza Chez Gigastore Je ne sais plus Un magasin dans le genre Donc les petits pots qui viennent de chez Ikea Bien entendu le miroir là je ne vous l'ai pas dit Mais ils viennent chez Ikea également Avec à chaque fois Alors là mes pinceaux Neve Cosmetics Avec mon petit miroir de princesse Là c'est le kit de 10 pinceaux spécifiques teint Là c'est tout ce qui est pour les yeux Et là ce sont mes wheels techniques Et il faut absolument que je lave mes pinceaux Parce que là c'est dans un état dramatique Je passe ensuite au milieu Puisqu'au milieu vous avez dû voir Qu'il y avait un petit meuble Avec des tiroirs Et donc dans ce meuble-ci Là juste là C'est là que ça commence Nous avons du make-up Bien entendu Donc là c'est le tiroir A comment dire A crayon A crayon pour les lèvres Voilà là tout ce qui est On va dire gloss et crayon Se trouve ici Donc avec principalement Les color burst Les lacquers Tout ce qui est de red blonde Et puis quelques autres marques On a quelques gloss ici De la marque Make-up Academy Enfin voilà Il y a pas mal de choses Qui traînent Gloss in love De Lancome est également là Ici nous avons tout ce qui est Vraiment gloss Mais un petit peu plus Sous forme de vrai gloss Donc on a du kiko On a du make-up Academy Alors là j'ai mis ce rouge à lèvres ici Parce qu'il ne rentre pas Dans mon rangement rouge à lèvres Donc du coup Le Urban Decay se retrouve ici On a mon lipglow De Dior également Voilà là c'est tout ce qui va se situer Au niveau des lèvres En format gloss Dans le deuxième tiroir Nous avons tous les blushs Donc là encore Vous avez des blushs kiko Vous avez les blushs bénéfiques Vous avez un petit peu de tout Du slick On voit toutes les éditions limitées De chez kiko Il y a également du Physicians For Vimeo Formula La petite palette de Quatuor Elf Mon blush Nars Il y a un petit peu de tout Mais voilà J'aime bien piocher dedans Et au gré de mes envies Je me fais plaisir Dans le tiroir d'en dessous On a tout ce qui est Plutôt illuminateur Donc avec tout ce qui est highlighter On en a de chez Névé Cosmetics De chez Comment ça s'appelle Evolida Minerals On a la poudre de finition kiko On a les météorites de Guerlain Voilà c'est vraiment la Celle de MAC La Mineralize en teint soft and gentle Voilà c'est tout ce qui va être finition en fait Dans ce tiroir là C'est le chantier Et c'est ma réserve de fossiles Pour quand je veux faire des make-up Un peu plus dramatiques Vous avez également mes dents de vampire Qui sont cachées là Et j'ai également quelques palettes Qui se sont retrouvées ici Parce que j'ai pas forcément Trop de place ailleurs Donc on a la palette une Celle qui est très très foncée On a la palette Make-up Academy Until Down Je sais plus comment elle s'appelle On a une palette pico On a quelques palettes MAC Le faux sang également Enfin voilà On va dire que là principalement C'est tout ce qui est fossiles Et petits accessoires Qui sortent de l'ordinaire Dans le tiroir d'en dessous Nous avons des palettes Donc principalement Les Naked La palette Anniversaire d'Urban Decay Une palette Lime Crime Normalement il y en a une deuxième pas loin La Black Palette également Voilà on a des palettes un petit peu moins chères Des palettes Urban Decay Voilà c'est un petit peu la Resort de Sigma Que j'aime énormément C'est on va dire là où je mets mes palettes De taille assez raisonnable Et ensuite ce que vous n'avez peut-être jamais Trop trop remarqué C'est que j'ai une autre tour Là juste en dessous Planqué Et dans celle-ci On a Alors dans le premier tiroir On n'a rien Parce que si je vous montre Voilà il est plus ou moins L'accès est coincé Du fait qu'il est trop près Du bas de la commode Donc du coup J'ai mis des boîtes vides Tout simplement Par contre dans le deuxième tiroir On a Bah le reste de tout ce qui est BB Cream Base pour le teint Voilà Que je mets ici Parce que c'est pas forcément ça Que j'utilise tous les jours Donc du coup J'ai ma petite réserve ici Avec ma crème Rexaline Enfin J'ai quelques bricoles Qui se trouvent là Mais c'est pas forcément Ce que j'utilise au quotidien Donc je vais y piocher De temps en temps Et dans le tiroir tout en bas On a les palettes Qui sont donc Beaucoup plus grosses Et qui ne rentraient pas Dans un petit tiroir Mais il fallait bien Que je les mette quelque part Donc on a les palettes Urban Decay La Glinda Et là Je sais plus laquelle Du Magicien Dose On a l'autre palette Lime Crime Donc sa soeur était De l'autre côté en fait On l'a ici Je vais avoir Toutes les palettes Sleek Qui sont au fond Là ce sont des palettes De fards Enfin de pigments Que j'ai pressé moi Pour les avoir Sous forme de fards On a donc Les Urban Decay Les vis Qui sont là Enfin voilà On va avoir du front cover Toutes mes palettes Un petit peu plus grosses En termes de format Se trouvent là Et maintenant Je passe à ce que J'utilise vraiment Comment dire Tellement souvent Que je me suis dit Ça je le mets carrément Dans le tiroir De la coiffeuse Et donc dans ce tiroir Il y a tout à gauche Une boîte Avec des rouges à lèvres Donc on va pas très très bien Au fond Surtout parce que là J'ai mes petits chiffons Qui coincent un petit peu Donc voilà Là c'est ouvert à fond Donc là on a Tous les rouges à lèvres En fait Voilà C'est plus ou moins Tout est là À part les deux ou trois Qui sont dans mon sac Ensuite comme il y en avait trop Il y a une autre boîte Avec quelques rouges à lèvres Quelques palettes Kiko Parce que toujours pareil J'ai pas assez de place Pour tout mettre en même endroit Donc j'en planque un petit peu A droite à gauche Un petit bronzer Physicians Formula Quelques produits pour le teint Se trouvent ici également Là ce sont des petits Applicateurs mousse Que j'avais acheté Chez Chez Primark Pour ma puce Je me suis dit Si elle veut s'amuser J'aurai des petits pinceaux A lui donner Ici ensuite J'ai ce petit truc là Que généralement J'enlève Quand je souhaite accéder A ce qui se trouve en dessous Et là on a tout ce qui est Rouge à lèvres Très très longue tenue Crème Donc on va avoir Mes Luxe Velvet Lip De Makeup Academy On va avoir Les Sephora Comme ceux-ci Qui ne tiennent pas debout Donc que j'ai mis ici Et qui sont des longues tenues Voilà C'est on va dire Ce qui n'est Ni gloss Ni rouge à lèvres Se retrouve là dedans Avec également Tous mes crayons Contours des lèvres Voilà Et donc par dessus Je mets généralement Ce petit truc là Où se trouvent Tous mes long lasting stick Eyeshadow Et tous mes autres crayons Destinés à être Des bases Pour fard à paupières Ensuite vous pouvez apercevoir Que j'ai encore coincé Une autre palette Ici Donc il s'agit de la The Return of Sexy De Too Faced Par dessus J'avais mis Ce bronzer Parce qu'en fait Il est tellement gros Que voilà Je n'ai pas forcément D'endroit où le mettre Donc je le cale Tout simplement là Ici nous avons la Banana Powder De Ben Nye Mon eyeliner Préféré Kiko Et bien entendu Mon taille crayon Double taille Et je passe ensuite A côté A un rangement Que j'ai donc eu Chez Ikea Et qui rentre très très bien Dans cette commode D'ailleurs j'aurais pu en prendre deux Il y a la place Il y a la place en largeur Largement Et donc là nous avons Tout ce qui est Acqua Cream De Make Up For Ever Les Colors Tattoo De Maybelline Les ombres à paupières Mono En fait Que j'ai Donc on a Du Sugar Peel On a les ombres Kiko Là au fond On a les Water Eyeshadow Qui sont ici Voilà C'est tout ce qui va être A l'unité Ici J'ai calé Tout ce qui est Pour le teint Donc on a bronzer Et poudre Pour le teint Donc un petit peu de tout Mais qui sont ici Celle que j'utilise souvent Est coincée là Entre le rangement Et le tiroir Derrière nous avons Encore des bronzers Et celle-ci Qui est aussi Une crème Pour le visage Ici tous mes produits Une Là Ici Alors derrière On voit très très mal Et c'est très peu accessible Mais c'est parce que C'est vraiment Les genres de produits Que j'utilise Assez rarement Donc quand j'en ai besoin Bon ben j'enlève un petit peu Ce qui est devant Et je vais piocher dedans Il s'agit de toutes Mes ombres à paupières Mono Kiko Mais les toutes simples Et comme ce ne sont pas Forcément mes préférées Et que je préfère largement Les Water Eyeshadow J'ai préféré me mettre Les Water Eyeshadow A disposition Et mettre celles-ci Plus au fond Pour les mettre Quelque part Tout simplement Donc voilà Le petit tour du propriétaire Effet J'espère qu'il vous aura plu Moi J'ai quand même Les cheveux qui ressemblent A rien Alors pas dans le sens De la couleur Non 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 Je vous vois arriver Par contre là Ils ont pris un petit coup Avec le temps Un petit coup de Ils sont un peu Raplapla Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer En 5 minutes Top chrono Comment je fais Quand je les trouve Voilà comme ça Et que je veux Paraitre coiffée Je dis bien Paraitre Sans trop me prendre la tête Donc pour cela Rien de plus simple Je dégaine mon Curl Secret Vous savez que cet appareil Je l'aime vraiment Vraiment D'amour Et vous allez voir Pourquoi en fait Dans un instant Alors je le règle Tout simplement Sur 10 Et sur la première puissance Ça se met à clignoter Donc je le pose par terre 2 minutes Le temps que ça devienne Bien rouge Sans clignoter En attendant Je suis allée chercher Ma petite brosse Et je vais démêler Simplement La mèche du dessus Celle qui est toute raide Et que je vais vouloir travailler Puisqu'avec le Curl Secret Par contre Il faut absolument Que les cheveux soient Démêlés Ça c'est vraiment Une obligation Sinon Ça risque de pas bien fonctionner Et donc une fois Que c'est rouge Je commence Donc toujours avec Le côté où c'est ouvert Vers le crâne Je vais tout simplement Prendre une mèche Et refermer Quand on a les bips On lâche Et voilà Une première boucle Je continue Donc avec toujours Des mèches Assez fines Quand on a Les cheveux Un peu épais Et je vais continuer Comme ça A prendre quelques mèches Au hasard Pour faire un mix Alors là Je regarde par terre Parce qu'en fait J'ai mis un miroir Par terre Pour voir un petit peu Je passe ensuite A l'autre côté Donc la même chose Toujours avec Le rouleau Vers la tête Musique Voilà Ensuite Ne pas oublier Quelques mèches Derrière quand même Pour qu'il n'y ait pas Des boucles Que devant Et sur le côté Musique Et voilà Donc là Je n'ai volontairement Pas touché aux boucles Puisque tant qu'elles sont chaudes Il ne faut absolument pas Passer la main dedans J'éteins Ma machine de guerre Je laisse refroidir Tout ça Et une fois que ça aura refroidi Je reviens Donc ça y est Ça a bien refroidi Ce que je fais C'est on va dire Quasiment comme d'habitude Parce que que j'ai Des boucles Ou que je ne fasse pas De boucles Je fais ça de toute façon J'attrape une huile Pour les cheveux Donc généralement C'est ou bien celle d'Amica Ou bien la Moroccan Oil J'en mets un petit peu Sur mes mains Et là Je vais venir D'abord Sur le bout des cheveux Pour casser un peu L'effet des boucles Et rendre ça Un peu plus naturel Et également Pour redessiner En fait Un petit peu tout ça Voilà Pour que ce soit Plus harmonieux Pour que tout se mélange Et également Pour nourrir les pointes C'est pas du luxe Quand on a les cheveux Décolorés Avec des mèches Forcément Ils sont un peu secs Et donc voilà Ce que j'obtiens En 5 minutes Avec le Curse Secret Alors je peux me permettre De faire ça Tricher en quelques minutes Et si ça me plaît Ou pas Enfin voilà Tout à propos de mes cheveux Donc si ça vous intéresse N'oubliez pas dimanche A 10h30 Et puis en attendant Je vous refais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao